Vous connaissez désormais les connexions disponibles sur un protoboard, ainsi que les tensions électriques continues qui alimentent les 5 bornes. Vous êtes prêt à attaquer un exemple concret. On va placer sur le protoboard différents éléments pour réaliser un étage amplificateur de tension à transistor. Cet étage est une version un peu simplifiée d'un des étages que vous devrez réaliser au laboratoire. Avant de placer le moindre élément électronique sur le protoboard, réfléchissons à ce qui a été dit dans la capsule précédente. On avait dit qu'en général, les lignes en verre seraient utilisées pour fournir une tension d'alimentation continue dans le haut de chaque support de circuit et la masse dans le bas de chaque support de circuit. Si vous prenez le protoboard tel qu'il est maintenant, ce n'est évidemment pas le cas puisqu'il n'y a pas de connexion électrique entre ces bornes et le reste du protoboard. Si vous dévissez la borne plus 12 volts de l'alimentation, vous trouverez en dessous un accès métallique où il est possible d'insérer un fil afin qu'il soit en contact avec le métal. Une fois qu'il est inséré, il suffit de revisser la borne afin que le fil ne puisse pas s'échapper et vous avez là à votre disposition un contact à plus 12 volts. Si vous connectez ce fil à cette partie-ci, cela veut dire que maintenant n'importe quel point de cette ligne d'alimentation est porté à un potentiel de 12 volts. Ainsi, si vous insérez un autre fil sur l'une de ces connexions, vous disposerez à nouveau d'un contact à 12 volts. Si vous placez ce contact ici, vous aurez constitué une deuxième ligne d'alimentation à 12 volts. On a donc ici bien réalisé ce que l'on voulait. Les points situés au-dessus du premier support de circuit sont des points d'alimentation et on peut y connecter un élément dont l'une des bornes doit être mise à 12 volts. Remarquez qu'on a ici utilisé un jeu de couleurs qui permet de repérer facilement les points à 12 volts. De manière à se simplifier la vie, on a utilisé des câbles rouges et on les a connectés à des points repérés en rouge sur le protoboard. Ce n'est pas nécessaire pour que votre montage fonctionne. On aurait très bien pu utiliser d'autres fils et les placer ailleurs. Mais c'est quand même bien plus pratique pour vous et aussi pour nous quand il faudra vérifier le câblage d'un énorme montage étendu sur tout le protoboard. Vous pouvez ainsi vous demander pourquoi on a utilisé ici deux fils au lieu d'un pour amener l'alimentation entre ces points. La raison est que c'est plus simple d'alimenter comme cela chaque support de circuit. Dans la situation actuelle, il n'y a plus qu'à relier ces deux parties avec un seul fil et la deuxième ligne d'alimentation de support de circuit est également alimentée. On n'a donc pas eu besoin de venir dévisser cette partie, faire passer un autre fil à l'intérieur, s'assurer que les deux tiennent et puis revisser. Ce serait plus pénible à faire que ça en a l'air. Il reste à faire le branchement de la ligne d'alimentation du troisième support de circuit si nécessaire et on a terminé avec les connexions à 12 volts. Il faut à présent connecter la masse et cela fonctionne exactement de la même manière. Vous branchez la borne noire à une extrémité d'un fil noir et connectez l'autre bout à une rangée verticale indiquée en bleu. Ensuite, vous reliez ces points aux différentes lignes d'alimentation des supports du circuit et vous avez ainsi réalisé ce qui était demandé. Mettre des points de masse en dessous de chaque support de circuit, accessible pour y connecter un élément dont l'une des bornes doit être connectée à la masse. Votre alimentation en tension continue et en terre est à présent distribuée sur le protoboard. Il ne reste plus qu'à placer les différents composants. On voit ici sur la gauche un zoom sur une partie du protoboard. On n'affiche pas le reste ici puisque l'on va devoir remplir que le premier support de circuit dans cet exemple. Remarquez que les fils ici sont ceux servant à l'alimentation continue que l'on vient de voir. Les points suivants sont à 0V, c'est-à-dire à la masse. Sur le schéma bloc à droite, on observe qu'il faut placer en tout deux condensateurs, trois résistances et un transistor BJT. Notez les bornes B, E et C indiquées de manière à reconnaître les trois bornes appelées base, émetteur et collecteur du transistor. Commençons par placer la capacité C1 se trouvant sur le schéma. Sa borne de droite doit être connectée à la fois à la résistance R1, à la résistance R2 et à la base du transistor. On va donc placer la borne de droite du condensateur sur l'une des rangées verticales de l'étage. Remarquez qu'en faisant cela, tous les points indiqués en orange sont reliés à la patte droite du condensateur. La ligne verticale mise en orange sur le protoboard correspond donc au nœud indiqué sur le schéma bloc. La borne gauche du condensateur n'est reliée à rien sur le schéma, on ne la relie donc à rien sur le protoboard. Ce sera le point d'entrée du circuit auquel on appliquera la tension d'entrée VIN. A ce nœud en orange, il reste donc à connecter deux résistances et un transistor. On commence par la résistance R1 et on connecte la borne du bas sur le nœud orange. On voit sur le schéma que la borne du haut de la résistance doit être connectée à un potentiel de 12 V qui est disponible sur la rangée d'alimentation juste au-dessus. On relie donc l'autre borne de la résistance à la ligne d'alimentation. Pour placer la résistance R2, le raisonnement est identique, sauf que l'une de ses pattes doit être connectée à la masse et non à un potentiel de 12 V. On connecte donc une borne de R2 au nœud orange et l'autre borne à la ligne portée à 0 V. Il reste maintenant à connecter la base du transistor BJT. Le BJT étant fourni avec un code couleur, on repère immédiatement la borne correspondant à la base. Il s'agit de la borne en blanc. Cette borne doit se retrouver également dans le nœud orange et on la connecte à cet endroit-ci par exemple. On a ainsi terminé de connecter tous les éléments au nœud orange. On voit sur le schéma bloc que l'émetteur, c'est-à-dire la patte verte du transistor, doit être placé à la masse. On la connecte sur l'un des points de la ligne de masse située juste en dessous. Toujours sur le schéma bloc, on observe la présence d'un autre nœud, celui sur lequel sont connectés le collecteur, la résistance R3, le condensateur C2. Plaçons donc d'abord le collecteur du transistor sur une rangée libre de 5 points. Cette rangée correspond donc maintenant au nœud en bleu qui est indiqué ici sur le schéma bloc. Il faut encore y connecter la patte du dessous de la résistance R3. L'autre patte, elle, doit être connectée à l'alimentation de 12 volts et on la branche donc directement sur la ligne du dessus. Il ne reste plus qu'à connecter un signal d'entrée VIN à l'entrée du circuit sur la patte gauche de la capacité C1 et on pourra mesurer la tension de sortie VOUT à cet endroit-là qui est la sortie du circuit. Vous savez maintenant comment utiliser le protoboard et l'ensemble des outils qui l'entourent. Bon amusement ! Sous-titrage Société Radio-Canada